Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir la BX console de Focusrite créée par Brainworks pour Plugin Alliance. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description de la vidéo vers Waves, Plugin Boutique, Loopmaster, WA Production pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai créé un petit morceau qu'on va s'écouter de suite pour la découverte de cette tranche de console. Donc les drums ont été faits avec Loop Cloud Drum. Certaines mélodies partent de Melody Sauce 2. Ensuite, j'ai rajouté des arrangements faits par moi-même. J'ai utilisé le nouveau VST Hype de chez R-Music Technology. Un petit instrument Loop Cloud. Et ce sub pour la 800 litres. Donc en gros, voilà pour le délire du morceau. Donc, cette fameuse tranche de BX Console Focusrite SC. C'est quand on prend l'interface du VST, on va pouvoir changer la taille du VST par rapport à la taille de votre écran d'ordinateur. Au niveau de l'utilisation, on va avoir un compresseur ici avec un switch qui va nous permettre de lier ou délier le link de la stéréo. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est activé au niveau du vumètre ici, je ne vais en avoir qu'un. Et, quels que soient les instruments qui vont intervenir à droite ou à gauche, la compression va être exactement la même. Si je retire le link, je vais avoir un vumètre pour la droite, un vumètre pour la gauche. Et chaque canal va avoir sa propre compression. Le compresseur, je peux l'allumer ou l'éteindre si je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais avoir mon threshold, mon ratio, mon release, le make-up gain, l'attaque. Et un bouton mix pour faire de la compression parallèle et mélanger le signal naturel du signal compressé. Juste en dessous, je vais avoir un déesseur. Donc, il va fonctionner sur un mode un peu particulier. Faites attention. En appuyant sur Listen, ici, vous allez entendre la fréquence sur laquelle vous allez travailler et que vous pouvez choisir à partir de ce sélecteur. Et donc, quand là, on est vers la gauche, on fait du déessing. Et quand on l'envoie vers la droite, on fait de l'expander, expanding. Je ne sais pas comment on dit, mais bref, ça va augmenter le son. Donc, vers la gauche, déessing. Vers la droite, expansion. On peut l'éteindre, bien sûr, ou le rallumer. Là, on va avoir le gate avec, pareil, un bouton link pour avoir le même principe qu'avec le compresseur. Un switch d'allumage ou d'extinction du gate. Un switch fast attack. Le réglage du threshold, du range, du hold et du release. La possibilité de le transformer en expander. Et bien sûr, on va pouvoir faire du sidechain. Donc, il faudra bien sélectionner ici sidechain et sélectionner l'élément qui va commander le gate ou le sidechain. Pour pouvoir écouter l'élément, ici, on a le key listen. Et là, pour pouvoir utiliser un élément externe, on va falloir allumer external key. Juste en dessous, on va avoir un filtre equalizer de sidechain interne au compresseur. C'est-à-dire que là, les trois switches qu'on va avoir, ils vont avoir, entre guillemets, trois fonctions. La première, je peux affecter, par exemple, mon low pass directement au compresseur. Donc là, j'ai ma diode jaune qui est allumée. Au gate, la diode verte. Au 2. Et là, je peux écouter ce que je suis en train de régler. Et ça va être la même chose pour chacun des trois sélecteurs. Donc, on en a un pour le low pass, un pour le high pass et un où on va choisir une fréquence. On a 1 x 10 et ensuite, soit on augmente, soit on réduit le gain. Après, on va passer à l'equalizer avec un high pass et un low pass filter divisé par 3 pour le low pass et multiplié par 3 pour le high pass. Ce qui fait que là, on va pouvoir couper les basses fréquences et là, on va pouvoir couper dans les hautes fréquences. Et ensuite, on va avoir l'equalizer. Chacun des étages de l'equalizer peut être allumé indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire qu'on va avoir un high mid pour gérer les médiums hauts, les médiums bas. Ensuite, on a un high shelf et un low shelf, donc pour les hautes fréquences, les fréquences aiguës et les basses fréquences. Après, je peux choisir. En ce qui concerne les étages de mid, on va avoir des eqs semi-paramétriques où on va pouvoir sélectionner la fréquence. Donc, en blanc, c'est quand la diode est éteinte ici. On peut aller de 600 à 6000. Et ensuite, on a 1 x 3 qui va nous permettre d'aller de 1800 à 18000. Ensuite, on peut jouer sur la cloche, soit les plus larges, soit les plus fines. Après, c'est à vous de gérer en fonction de l'equalisation que vous voulez faire. Pareil en ce qui concerne les low mid. Donc, c'est une tranche de console qui va être assez efficace. Ensuite, on va avoir ici le potentiomètre de gain, le V-gain. On va avoir un view meter et un db meter et on peut switcher entre ce qui rentre et ce qui sort. Et du compresseur et celui du gate. Ensuite, en ce qui concerne le TMT, donc la tolérance, modeling, en fait, c'est pour différencier les différentes tranches de console. Puisque chaque, même si vous créez une console avec 20 tranches, vous n'allez pas avoir obligatoirement la même même électronique sur les 20 tranches. Même s'il y a exactement les mêmes composants. Puisque chaque composant électronique va être unique, il n'est pas forcément à chaque fois réellement le même. Donc ça, le TMT, c'est ce que ça va émuler. Et donc, si par exemple, vous avez plusieurs tranches de console, comme c'est le cas dans mon morceau. Si je regarde au niveau de mes drums, j'ai un 2. Si je passe à Melody, au Melody 3. Donc je suis en 3, 4. Après, 5, 6. Après, 7, 8. Et là, 9, 10. Donc à chaque fois, ça va donner une petite différence entre chacune des tranches de console, comme sur une vraie console traditionnelle. Ensuite, on peut faire soit changer ses numéros de TMT directement en appuyant sur le bouton Random ici. Ou alors, on peut faire All. Donc ça va changer les numéros de modélisation sur l'intégralité des tranches de la session. Et ensuite, on va avoir notre bouton de phase et le bouton de mute. Donc ensuite, suivant l'endroit où on va se trouver. Donc là, on est sur les drums. Maintenant, si je mets le VST en bypass, ça donne ceci au niveau du son. Donc là, j'ai le son naturel sans la tranche de console. Et là, avec la tranche, je rajoute mes corrections. Si je coupe l'intégralité des effets du morceau, ça va me donner ça. Et si je remets tout. Donc comme vous voyez, c'est une tranche de console qui va être assez efficace. On peut quasiment tout faire avec. Vous mettez ça sur votre canal ou sur votre bus. Et vous pouvez tout gérer avec le même outil. C'est un des avantages de travailler avec des tranches de console. Donc j'espère que j'aurai un peu débroussaillé l'utilisation de cette tranche de console au sein de votre mix. C'est vraiment un outil relativement puissant avec lequel on peut faire pas mal de choses. Vous avez juste à le mettre sur votre bus ou sur votre instrument. Et vous pouvez faire toutes les corrections dont vous avez besoin. C'est comme si vous aviez une table de mixage réelle à l'intérieur de votre dos. Donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Étant donné qu'on n'a pas de retour visuel avec les equalizers, tout ça, ça nous force à réellement écouter ce qu'on fait. Donc c'est une autre façon de travailler qui, je pense, est bien plus efficace que réellement de passer son temps à regarder l'écran pour savoir si notre courbe nous plaît ou pas. Là, on utilise les oreilles et en fait, ça nous force à aller à l'essentiel. Donc laissez-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !